Bon, est-ce que tu peux réagir au statut Facebook raciste que tu as écrit il y a 10 ans ? Bon les gens, on va clore le débat maintenant. Donc, la phrase. Des fois, quand je suis énervé, je m'amuse à jeter des côtes de porc sur les musulmans, quoi ? C'est cool, ils brûlent. Alors, si on aime l'humour noir comme moi, c'est vrai que c'est drôle comme phrase. Mais, heureusement ou malheureusement, cette phrase n'est pas de moi. Extrait. Des fois, quand je suis énervé, je m'amuse à jeter des côtes de porc sur les musulmans, quoi. Autre statut Facebook. Où réside l'intérêt de pondre une population massive alors qu'on sait pertinemment qu'on ne pourra ni la soigner ni l'éduquer et qu'elle ne pourra croître qu'en parasitant toutes les autres espèces ? Bon, déjà entre nous, quelqu'un qui me connaît, sait pertinemment que je n'écris pas aussi bien. Et ils ont raison, puisque cette phrase n'est pas de moi, mais du livre de Bernard Werber sur les fourmis. Je vous mets le truc juste ici. Je sais que c'est tentant d'accuser quelqu'un de raciste et de vouloir descendre son business, mais ne croyez pas tout ce que vous lisez sur Twitter, Instagram ou YouTube. Car c'est très facile de faire des statuts fakes. Je sais pertinemment que les médias raffolent de ce genre d'informations. Un YouTuber de 6 millions d'abonnés a dit des propos racistes. Ça vend. Les gens cliquent dessus. Et c'est triste de lire ça parce qu'au final, on se rend compte que ce qui intéresse les gens, c'est juste le négatif. Je fais des vidéos qui parlent de dépollution. Zéro article. Tout le monde s'en branle. Je fais gagner à Fort Boyard 15 000 euros pour une association. Tout le monde en a rien à carrer. Il n'y a pas un média qui en parle. Grâce à mes vidéos, il y a des gens qui perdent des centaines de kilos ou qui arrivent à vaincre l'anorexie. Les gens, on n'a rien à foutre. Par contre, Thibaut InShape, qui fait soi-disant une blague raciste il y a 10 ans, là il y a du monde. Là, les médias, ils en font des articles. Mais c'est juste triste et malheureux de voir que les gens cliquent seulement quand il y a du drama.